L'alimentation aujourd'hui, au moyen des produits issus de notre agriculture, est assimilée au manger bio. C'est le cas des légumes qui proviennent de nos jardins. Seulement voilà, en saison des pluies, les maraîchers qui entretiennent souvent les jardins ont maille à partir avec les inondations. Willy Rufaille, travaillant aux abords de la ceinture maraîchère de Faubourg, évoque leurs difficultés. Vraiment, les difficultés que nous avons ici sont tellement nombreuses. Nous avons d'abord en premièrement la saison pluvieuse qui est là, la dame pluie qui est présentement là, qui va commencer par inonder, tel que vous le voyez, qui va commencer par inonder tout le jardin. Après la dame pluie va faire fouiller tous les habitants du jardin. Et de l'autre côté aussi, nous aurons la disparition de nos fruits maraîchers, tels que les légumes, la tomate, les ciboules, tout ce qu'on appelle pas des épices. Nous aurons la disparition. Et de deux côtés, pendant la saison pluvieuse, nous voyons que des produits maraîchers commencent à être coûteux. Le panier ménager ne répond plus. Il en a aussi appelé au soutien des pouvoirs publics qui ont le noble devoir d'organiser la vie de la cité. Vraiment, nous demandons à l'État, pendant cette période, s'ils pouvaient voir ce quart de cette pauvre dame qui est dans le champ, s'ils pouvaient voir le quart, parce qu'avec la saison pluvieuse, on ne peut pas manger tout ce qui sort de l'extérieur, on ne peut pas manger à chaque fois des produits chinois. Nous sommes africains, il faut qu'on mange africain. Nous devons manger bio sur notre terre congolaise. La terre est vaste, on peut trouver des arrangements. Ils peuvent venir voir la terre, comment il faut exploiter, comment il faut exploiter, afin que pour trouver la canalisation de l'eau, parce que ce qui est là, ce qui fait fouiller les habitants, c'est la canalisation de l'eau. Parce que s'ils pouvaient arriver à arranger la canalisation de l'eau, vraiment, tous les jours, chaque année, nous mangerons tous les fruits. C'est justement en cette saison pluvieuse que les légumes coûtent plus cher. Il y a donc nécessité d'aider les maraîchers à surmonter les difficultés de cette saison, en vue de baisser les prix.